Cette émission est offerte en vidéo description pour les personnes ayant une déficience visuelle. Ça, ça affecte plus de gens qu'on pense. 1,3 million d'adultes au Canada ont un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ou TDAH. Alors oui, l'environnement a son rôle à jouer, mais à quel point? Je suis dans la ville de Québec, dans l'arrondissement de Beauport où habite Joannie. Elle a eu un diagnostic de TDAH à l'âge de 28 ans. Je vais aller la rencontrer dans son quartier. Je rejoins Joannie chez elle sur la rue Seigneurial à Beauport. Elle y vit depuis quelques années avec son conjoint, ses deux chats et son chien, mais bientôt, la famille va s'agrandir avec l'arrivée d'un bébé. Salut! Salut Joannie! Ça va bien? Oui, et toi? Très bien. Bien, j'allais justement faire marcher mon chien. Il s'appelle comment? Bambou. Je l'aime déjà. Allons prendre une petite marche. Ça va me montrer ton quartier. Oui. Mais avant, j'aimerais ça quand même que tu me parles un peu de ton parcours. J'ai eu un parcours, là, primaire-secondaire très standard, des bonnes notes. Tu sais, rien ne laissait à présager que j'avais des difficultés, là, au niveau d'un TDAH, quoi que ce soit. Je n'étais pas quelqu'un de tannant à l'école. Dans la lune, mais tu sais, une petite fille dans la lune qui réussit bien, on ne s'en méfie pas trop. C'est vraiment quand je suis arrivée, là, fin de secondaire, que l'anxiété est embarquée. OK. Le cégep, gestion du temps. Moi, je suis partie rapidement en appartement. Fait que, là, gestion des comptes, gestion de la nourriture, gestion... Là, oups, l'anxiété montait. Mais on ne parlait pas de TDAH encore. On parlait d'anxiété. « Joannie, tu fais de l'anxiété. » Bon, OK. C'est qui n'en fait pas dans ma génération, là. On est pas mal tous abonnés à ce phénomène-là. Je me trouvais pas. Puis, finalement, reconversion d'études à 24 ans, je vais faire éducation à l'enfance. On parle dans un cours de psycho de TDAH. Moi, je ris jaune sur ma chaise parce que je regarde les symptômes et je fais... Là, si c'est pas moi... Tu sais, je sais qu'il faut pas s'auto-diagnostiquer, mais à un moment donné, je les avais juste toutes. Finalement, c'est quand j'ai retourné la énième fois voir une travailleuse sociale. En cinq minutes, elle me regarde et elle me dit... « As-tu un TDAH? » Là, j'ai fait... « OK, en cinq minutes, comment t'as fait pour voir ça? » Je dis « Non, j'en ai pas. » Mais tu piques ma curiosité parce que je me remémorais en éducation à l'enfance au cégep d'avoir lu la liste de faire « J'ai peut-être de quoi... » Donc, elle, en cinq minutes, qui ne me connaît pas, va me dire ça. Je suis comme « OK, pourquoi? » Et là, c'est là qu'elle m'explique que quand je suis rentrée dans leur bureau, c'est les types de bureaux qu'il faut que tu aies installé dans la salle d'attente et qu'on va venir te chercher. OK. Ça paraîtrait, elle me le montrerait après, c'était une affiche à la hauteur de mes yeux, blanche, écrite noire, en gros caractère. « Veuillez attendre dans la salle d'attente quand on vienne vous chercher. » Moi, elle m'a retrouvée dans le corridor à la chercher. Je n'avais pas enlevé mes bottes, c'était écrit « Enlever mes bottes ». Tu sais, toutes des petites choses de même. Elle m'a dit « Là, tu es rentrée dans mon bureau ». Puis en cinq minutes, j'avais déballé un paquet d'informations. Elle se rendue compte combien d'informations tu m'as donné en cinq minutes. Puis elle, ce qui l'inquiétait, c'est que souvent, ce qu'elle me disait, c'est que les adultes qui ont un TDAH qui n'a pas été diagnostiqué vont en venir à faire beaucoup, 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 beaucoup d'anxiété. OK. Elle dit que tu me dises que tu vas souvent chercher de l'aide pour de l'anxiété et que finalement, ça revient tout le temps. Elle dit « Moi, ça, ça me donne une petite lumière ». C'est plus profond que juste l'anxiété. Puis suite à cette consultation-là, tu es allée rencontrer une neuropsychie. Ça a pris plusieurs mois. Je me disais « J'aimerais ça savoir, mon cerveau fonctionne comment » parce qu'ils nous font faire plein de tests. Moi aussi, j'aimerais ça savoir comment ça se passe dans ta tête. T'es-tu capable de te décrire ce qui se passe un peu quand tu as des dévages? Bien, moi, l'image que je peux te donner, c'est une autoroute d'information. C'est un peu comme Internet, ça va vite, 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 vite. Mais quand je prends mon médicament, il y a des lumières de circulation. OK. Fait qu'au lieu que tout fasse en même temps dans un gros bouchon, bien au moins, c'est une à la fois. Mais je reste la même. Je n'ai pas perdu ma créativité. Je n'ai pas perdu ma vitesse de trouver des idées. Je suis juste plus ordonnée. Parle-moi donc un peu de ton quartier ici. Comment tu l'apprécies? On est arrivés ici, puis c'est... Honnêtement, on a eu un gros coup de cœur sur le quartier, un point tel que quand on va être rendu à s'acheter une maison, je ne veux pas changer de quartier. Mon voisinage, il est parfait. Honnêtement, je m'entends super bien avec eux. Ça, ça fait toute la différence. Et quand même, si tu dis, il y a de la circulation sur Seigneurial, ça implique beaucoup de bruit, j'imagine? Les fenêtres ouvertes, dans le salon. Le parcours de nos bus à Québec, quand elle arrête, bien on entend un parcours Sainte-Thérèse de Liseau, bien je l'entends très bien chez nous des fois. Mais oui, il va y avoir certains bruits, mais j'ai déjà habité sur quatre bourgeois à Sainte-Foy, qui est beaucoup plus passant, puis c'était beaucoup moins vivant qu'ici. Sensoriellement parlant, ça se vivait. Le bambou, il trouve qu'on ne marche pas très vite. Oui. Parce que toi, tu es habituée de faire des marches avec lui. Oui, mais on n'a pas le choix, soit marche ou parc à chien. Mais toi, qu'est-ce que ça t'apporte de marcher avec bambou? Bien, ça m'a apporté de sortir, en fait. Parce que justement, je n'étais pas quelqu'un qui était prompte à sortir dehors, à aller prendre des marches. Oui, j'en prenais, mais moi, j'ai besoin d'un objectif. Puis malheureusement, avec le TDAH, bien, ça marche beaucoup par l'intérêt. Moi, si ça ne m'intéresse pas, si ça ne m'intéresse vraiment pas, je veux dire, c'est laisse faire. Ça te donne un prétexte, puis ça te fait du bien. J'ai lu un article qui disait que le TDAH, ça peut être un super pouvoir pour un entrepreneur à cause justement de la créativité, mais aussi que des gens qui ont un TDAH ont plus de tolérance au risque, ce qui est très bon pour quelqu'un qui veut plus se partir en affaires. Toi, t'as parti, ta clinique, dans le fond, t'es un peu une entrepreneur. Oui. Est-ce que tu penses que ça a aidé, le fait que t'as un TDAH pour ça? Définitivement. Oui? Je suis partie en affaires, dans le fond, en octobre 2019, ça fait que c'est presque un an après mon diagnostic qui était en 2018. Ça fait que c'est quoi exactement, clinique psychosociale? On travaillait avec des familles. Le social, la relation d'aide. On voulait aller chercher multiples facettes parce qu'on a une facette de stimulation du langage, d'orthophonie aussi. C'est vraiment très cool parce que dans le fond, tu te sers de ce que toi, t'as vécu pour aider d'autres, plus enfants. Oui. Ça, c'était mon désir à la base. Ça fait que là, t'as beaucoup de projets en parallèle. Oui. T'as ta médication, t'as eu ton diagnostic. C'est quoi les défis qui te restent pour l'avenir? L'arrivée du bébé, on sait que ça va être une grosse étape. Ça m'insécurise par moments. Ça reste que là, il va y avoir une charge de plus mentale qui va s'ajouter. Il faut que j'y pense. Parce que moi, tout est une habitude. Un changement de routine peut occasionner que je vais échapper des bouts, genre ma médication qui est très importante. Puis un bébé, ça va ajouter beaucoup de choses à ta routine. C'est ça. Mais je sais que c'est pas le bébé que je vais oublier, en fait. C'est qu'il va devenir ma priorité. Oui, c'est très bien. Mais le reste, tu vas peut-être en battre de l'aile après. Tu as tellement une belle connaissance de ta condition. Bravo. Bien, merci. Depuis qu'elle a obtenu son diagnostic et a commencé à prendre la médication, Joannie a gagné un peu de contrôle sur sa vie, même si ça s'est fait un petit peu sur le terre. Elle a maintenant des belles ambitions avec sa clinique psychosociale. Elle veut aider des gens comme elle. On pourrait dire, dans son cas, cordonnier bien chaussé. Mais je suis quand même curieux de voir comment son milieu de vie peut avoir un impact sur sa santé mentale. Docteur Dussault. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis ici, Andréanne, parce que j'ai rencontré Joannie, qui a été diagnostiquée pour un TDAH à l'âge adulte. On va commencer par le début. C'est quoi le TDAH? Le TDAH, c'est vraiment un trouble neurodéveloppemental. Puis en fait, en gros, le TDAH, bien, il y a une zone dans le cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Puis c'est cette zone-là qui est en défaut, si on peut dire, chez les gens qui sont atteints du TDAH. Donc, c'est la zone dans notre cerveau qui sert aux fonctions exécutives, donc au contrôle de l'inhibition, de l'inattention, de l'attention-concentration puis de la mémoire de travail. Ça fait que c'est trois facteurs qui sont vraiment plus difficiles chez les personnes qui ont un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Est-ce que ça touche beaucoup de monde, le TDAH? On en voit un petit peu plus chez les enfants. Souvent, les statistiques partout à travers le monde, ça varie entre 4 et 8 %. Donc, c'est ce qu'on va observer. À l'âge adulte, il y en a environ 50 % qui vont conserver le diagnostic à l'âge adulte. Donc, il y en a quand même la moitié qui peuvent en guérir. On parle de troubles neurodéveloppementaux. On peut comparer ça un peu à un retard au niveau 3 à 5 ans dans le développement du cortex préfrontal. Donc, il y a des gens pour qui, à l'âge adulte, le cerveau continue de se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, on peut récupérer. C'est quoi les causes principales du TDAH? Bien, il y a plusieurs facteurs. Il y a les causes génétiques, il y a des causes aussi socio-économiques, puis aussi environnementales qui ne sont quand même pas négligées. On parle, entre autres, de l'exposition, par exemple, au tabac lors de la grossesse, à l'alcool, aux drogues comme le cannabis, puis même aux polluants atmosphériques. C'est sûr que c'est toutes des causes qui font partie vraiment de ce trouble-là. Si on regarde, par exemple, l'adresse où la personne habite, s'il y a très, très peu de canopées, on est dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de polluants. Un accès quotidien, un parc, un boisé, peut m'aider justement à contrer les effets. Donc, on peut avoir quand même des impacts dans notre mode de vie aussi. Donc, on pourrait prescrire à des gens qui souffrent de TDAH d'aller dans la nature. Absolument. Ce serait pas bon pour les pharmaceutiques? Bien, tant mieux, tant mieux. Il y a vraiment des effets sur la concentration, l'attention, on le voit. Il y a un effet presque aussi maximal que la pharmacothérapie qu'on va prescrire souvent dans le TDAH. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens pour qui ils ont besoin de pharmacothérapie, c'est important, ça change leur vie. Mais est-ce qu'on peut se dire que ça ne pourrait pas faire partie d'une approche plus globale, de considérer justement d'être exposé quotidiennement dans un milieu naturel? Ça atténue les symptômes. Puis on le sait que le cortex préfrontal, il y a besoin de pause. C'est souvent quand on est aux études, on travaille, on a besoin de s'arrêter, c'est normal. Joannie me disait qu'elle était souvent déconcentrée par la pollution sonore, par les bruits. Est-ce que vous conseillez à vos patients justement de choisir des itinéraires plus calmes quand ils se déplacent ou des quartiers plus calmes? Bien oui, ça peut faire partie du traitement aussi. Puis souvent avec le TDAH, on peut se sentir parfois un petit peu surstimulé ou il y a certaines personnes qui peuvent apprécier ça, d'autres moins. Donc oui, de faire un parcours que ce soit à pied, idéalement dans un transport actif ou même des fois de faire un petit détour dans un parc pour prendre un temps pour s'arrêter. Joannie, elle est enceinte et probablement qu'elle se demande si c'est quelque chose qu'elle peut transmettre à son enfant. C'est pas automatique, mais on le sait qu'il y a quand même une forte prédisposition génétique. Mais c'est sûr qu'en ayant quand même de saines habitudes de vie, si elle ne fume pas lorsqu'elle est enceinte, qu'elle ne consomme pas d'alcool, puis même aussi au niveau de l'exposition aux polluants atmosphériques, on le sait qu'il y a un impact au niveau du développement du cerveau dans le ventre du bébé, dans le ventre de sa maman. C'est qu'on voit en observant les enfants dans leur milieu où ils évoluent, que ce soit dans les milieux scolaires ou au niveau du quartier résidentiel, s'ils sont exposés à moins de 500 m à un environnement naturel, il y a une corrélation positive avec une diminution du TDAH, puis une diminution aussi des symptômes. Donc, pas juste le fait de modérer les symptômes, mais une diminution de la prévalence aussi des diagnostics puis du TDAH. Donc, ne veut pas choisir des endroits peut-être si on est exposé à un parc à des milieux naturels. Si on veut agir en prévention, c'est quand même des petits conseils clés qu'on peut mettre en application. Merci, Docteur Dussault. Je comprends un peu mieux maintenant ce que vit Joannie. Ça me fait plaisir. Comme le dit Docteur Dussault, l'accès à des endroits naturels semble être une clé intéressante. Alors, je vais aller rencontrer un urbaniste, Jean-Philippe, pour voir ce qu'il pense du quartier de Joannie. Jean-Philippe? Bonjour, Olivier. Ça va bien? Oui, et toi? Très bien, très bien. Et là, pour me faire découvrir Beauport un peu? Absolument. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de l'arrondissement de Beauport. Fait que toi, Jean-Philippe, t'es urbaniste. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu, c'est comment l'arrondissement Beauport. Oui, absolument. Bien, en fait, Beauport a été fondé à partir du fleuve avec l'avenue royale, puis ensuite, c'est développé dans l'après-guerre, en fait. Puis on se trouve vraiment dans une banlieue d'après-guerre, finalement, où le développement s'est fait surtout dans les années 60, à travers une trame qu'on dit organique. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, les rues sont peut-être un petit peu plus en spaghettis que dans une trame très orthogonale, très carrée. On trouve principalement des bungalows, donc des maisons unifamiliales avec de grands terrains. En ce moment, on se trouve sur l'avenue Seigneuriale. Oui, vraiment, le Seigneur, c'est un surpris de voir ce que c'est devenu. Oui, absolument. Joannie, notre amie, par contre, elle habite, elle, dans une maison de ville, comme on peut voir ici. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le bâtiment où elle habite? Le bâtiment de Joannie est assez intéressant parce que c'est une maison de ville qui est en rangée, qui est perpendiculaire avec la trame de rue. On dirait qu'ils ont comme sacrifié les cours pour faire des stationnements. Je me souviens d'un candidat à la mairie de Québec qui disait qu'on est pour les armes mais pas au détriment des stationnements. C'est un peu ça qui est arrivé ici, on dirait. Absolument. Donc, ici, on a peu d'espace privé extérieur qu'on peut végétaliser. Ça a été fait vraiment dans l'optique de laisser une ou sinon même plus qu'une case de stationnement par habitation. Puis bien, un quartier qui est tout à l'auto, bien, ça vient avec ses désagréments comme on peut l'entendre. La maison de Joannie est à 500-600 m de l'autoroute 40 et l'avenue Sénérial sur laquelle on se trouve en ce moment est aussi un parcours mer, donc une voie primaire qui relie, en fait, d'autres quartiers ensemble. Donc, on a nécessairement une circulation qui est quand même assez dense. Oui, on l'entend. Quand même intense. Puis justement, la pollution sonnard, j'ai pu comprendre si ça pouvait avoir un impact sur la santé mentale des gens. Ici, en termes de pollution sonnard, on est assez servi. Ça peut être aller dans un endroit plus tranquille pour ne pas être obligé de se crier après. Je pense que c'est une excellente idée, Olivier. Allons-y. Pendant que je continue ma visite du quartier avec Jean-Philippe, Joannie a un rendez-vous virtuel avec Dr Claudel Pétrin-Dérosier, une médecin de famille qui se spécialise dans le lien entre la santé et l'environnement. Salut, Joannie. Moi, c'est Dr Pétrin-Dérosier. Ça me fait plaisir de te rencontrer ce matin. Je pense que ce serait le fun qu'on discute un peu de troubles d'attention, d'hyperactivité. Je pense que tu as eu un diagnostic. Peux-tu m'en parler un petit peu? Ça m'a vraiment aidée à mieux comprendre. Puis dans tous nos fonctionnements, autant à la maison qu'au travail, ça m'a vraiment permis d'être plus efficace dans ma vie parce que je savais que... C'était écrit que moi, il fallait que je prenne des pauses. Il fallait que je structure mieux ma journée. Donc, tu sais, ça a vraiment été un beau cadeau. Je serais curieuse justement de t'entendre. C'est quoi les trucs qui ont fonctionné pour toi? J'ai tout le temps été quelqu'un qui achète des post-it. J'ai tout le temps été quelqu'un qui me note des choses. Le système D, comme ma mère l'appelle, je l'ai développé énormément. C'est quoi ça, le système D? Comment tu le décrirais? C'est le système débrouillardive, en fait. Donc, tu sais, j'en suis venue à... à m'emmener à me débrouiller avec pas grand-chose pour amener un résultat qui est attendu. J'entends que de l'organisation qui s'est mise dans ta vie, d'avoir une certaine routine, c'est souvent un élément qu'on conseille comme professionnels de la santé, qu'on va suggérer aux parents pour les enfants. Dans les autres choses, juste pour explorer ça un petit peu avec toi, mais l'activité physique, est-ce que tu continues d'en faire? Est-ce que c'est quelque chose qui continue d'être un facteur qui t'aide? Suite à mon diagnostic, j'ai découvert un sport que j'aimais beaucoup. J'ai passé de « j'en fais pas » à « j'en fais trois soirs semaine. » Puis t'as-tu remarqué si ça avait changé certains de tes manifestations, du TDAH? L'impulsivité, parce que moi, je suis diagnostiquée avec l'impulsivité. L'impulsivité a passé dans le sport. C'est bon, mais l'espèce d'énergie de plus que justement, je ne savais pas quoi faire avec, elle allait passer d'en frapper le gros ballon trois fois semaine. C'est vrai que le sport ou l'activité physique, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde, en fait, mais qui peut être d'autant plus aidant quand on a tendance à avoir un petit peu beaucoup d'énergie en nous. y a-t-il d'autres éléments que t'as senti qui t'aidaient? Le chien en soi a amené quelque chose de très positif. Ça m'a amené de la routine parce que justement, on n'a pas le choix d'aller se promener dehors. Il faut que je le nourrisse. Au début, c'était aussi nono qu'en nourrissant, ça me faisait penser à manger parce que moi, je suis quelqu'un qui est dans l'hyper focus. Je pourrais ne pas manger pendant huit heures. Ça m'a amené une certaine routine. C'est vrai qu'un chien particulièrement, comme animal de compagnie, ça nous fait bouger aussi juste d'être obligé de sortir deux fois par jour. C'est une forme d'activité physique qui a plein de bienfaits sur la gestion de l'anxiété, sur la gestion du stress. Puis c'est vrai que ça peut aider à diminuer un petit peu les symptômes qu'on pourrait ressentir de l'anxiété ou de TDAH. L'autre chose, c'est que ça t'amène aussi à être dehors et à être dehors souvent dans un environnement naturel parce qu'on voit les parcs à chien, c'est souvent dans les parcs en tant que tels. Dépendamment où on vit, on se retrouve souvent entourés d'armes et ça, c'est un plus. Comme Joannie sera maman bientôt, je trouvais intéressant de visiter l'école de quartier que son enfant va éventuellement fréquenter. On arrive à l'école primaire du quartier. C'est ça, on est sur la rue de l'éducation. Exact. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette école-là? C'est une école de quartier assez classique où on retrouve, bien sûr, de la végétalisation en devanture, mais en cours arrière, c'est principalement de l'asphalte. Puis ça, c'est une problématique qu'on retrouve à peu près dans toutes les écoles primaires au Québec. Oui, oui. Il y a du travail à faire, mais il y a des solutions. C'est déjà un endroit où les gens sont habitués de se rassembler. Ben oui. Donc, le fait d'amener de l'agriculture urbaine, des bacs potagers, de faire l'éducation aussi à travers la végétalisation à l'école primaire, peut vraiment redonner un peu le goût, même aussi, puis éduquer les parents, éduquer les citoyens du reste du quartier à comment on peut végétaliser le reste du quartier aussi, puis vraiment faire de la sensibilisation à travers ça. De bons exemples de réaménagement de zones asphaltées comme les cours d'école, il y en a plein au Québec. L'organisme Vivre en ville où travaille justement Jean-Philippe a amené un projet pilote de verdissement. On augmente la présence de végétaux, on réduit la température ambiante, on agrandit l'espace de jeu et le lieu devient un endroit stimulant d'apprentissage. L'objectif, c'est de faire de la cour d'école un espace public qui améliore la qualité de vie non seulement de ceux qui fréquentent l'école, mais aussi des résidents du quartier qui l'entoure. Une des choses que moi comme médecin, je conseille de plus en plus parce que ça a été super bien démontré dans la littérature, c'est le concept de prescription nature. Ça a été démontré, être en forêt, ça diminue l'hormone du stress, le cortisol, puis ça a été aussi étudié chez les enfants qui sont dans un environnement où il y a des arbres, que ce soit dans la cour d'école ou ceux qui voient des arbres de leur fenêtre de cafétéria ou de la salle de classe, c'est associé à des meilleures performances scolaires un petit peu. Ça fait qu'on sait que la présence, la proximité de l'environnement naturel, c'est bon pour la performance, c'est bon pour la concentration. C'est quelque chose qui peut être fait pour quelqu'un qui vit du stress, de l'anxiété, qui s'est un peu dépassé par l'événement ou quelqu'un qui a un TDAH comme un outil supplémentaire. Ça ne règle pas tout, mais c'est un outil supplémentaire. Puis ce que je prescris, c'est de dire, dans ma semaine, je passe à peu près deux heures dans la nature à coups au moins de 20 à 30 minutes. Je peux y aller quatre fois dans ma semaine à coups de 30 minutes. Ça, c'est un truc qui est à garder, mais qui est à inscrire à son agenda pour ne pas que ça passe en dernier quand on a tout fait le reste, mais que ça soit une partie prenante de notre vie. Je voulais te remercier, Joannie, de t'être ouverte à moi aujourd'hui, de m'avoir partagé un petit peu ta vie. J'espère que les conseils et tout ce qu'on a discuté, ça va très difficile, mais je voulais te remercier de tout ça. Bien, merci à toi aussi. On se déplace en voiture par l'autoroute pour se rendre au travail de Joannie à Charlebourg, une autre banlieue de Québec. Ça se trouve à environ huit minutes de chez Joannie lorsqu'il n'y a pas de trafic. Les propos de Dr. Dussault et de Dr. Pétrin me confirment que l'accès à la nature et à la verdure sont déterminants pour faire baisser les symptômes de TDAH, alors je suis curieux de voir où Joannie passe une grosse partie de ses journées. Étonnamment, l'édifice où se trouve son centre psychosocial ressemble aussi à sa résidence, un immeuble entouré de stationnements. Parle-moi un peu de cet endroit-là. En fait, la problématique avec ça, c'est qu'on a un bâtiment commercial et de bureau, donc qui est mix. Oui, nécessairement, on a peut-être besoin d'un certain nombre de stationnements, c'est normal, parce qu'on est dans un milieu qui est très routier, mais est-ce qu'on en a besoin autant? C'est là la grande question. Puis, un stationnement, on peut l'aménager de manière différente. En étant conscient qu'on a besoin de cases de stationnement, on va faire en sorte que leur impact soit le plus petit possible dans l'environnement, c'est-à-dire qu'on va les végétaliser, puis on va essayer de les aménager pour qu'on les voit quasiment pas ou qu'ils se fondent dans l'environnement. Puis, ce qu'on peut voir aussi en avant du milieu de travail de Joannie, c'est qu'on est très près de l'autoroute. Ça fait quand même un gourdonnement toute la journée pour quelqu'un qui souffre de TDAH. J'imagine que c'est pas super. Exact. Donc, pour arriver à trouver les bonnes solutions qui seraient adaptées à son milieu de travail, on peut prendre des photos ensemble. Je sais pas si ça te tente. Ah oui, oui. Très bon pour prendre des photos. Fait que moi, je garde, je prends mon cellulaire tout simplement, puis tu peux faire la même chose, mais on va pouvoir, tu sais, peut-être essayer de capter le génie du lieu. Le génie du lieu? Du milieu de travail de Joannie. Donc, si tu veux me suivre. D'abord, moi, ce que je ferais justement, j'identifierais les entrées principales du bâtiment, puis c'est à partir de là qu'on pourrait, tu sais, construire justement le parcours qu'une personne à mobilité active ferait pour se rendre, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme ambiance pour une personne qui marche? Excellent. Joannie, on s'est rejoint ici dans le stationnement de ta clinique à Charlebourg avec Jean-Philippe qui est urbaniste. Donc, on est venu voir un peu ton environnement de travail, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu une mer d'asphalte autour d'ici, puis on s'est dit qu'on allait peut-être faire une analyse pour voir comment on pourrait améliorer ça et Jean-Philippe a regardé ça un petit peu. J'ai amené un plan, j'ai amené des images aussi pour nous inspirer, donc on va pouvoir regarder ça ensemble. Même si Joannie n'est que locataire, elle pourra sûrement proposer aux propriétaires les suggestions de Jean-Philippe. C'est une entrée principale qui donne, pas nécessairement sur la rue, mais sur le côté, puis on a une espèce de grande façade arrière qui donne sur rien, finalement. Donc, une des premières choses que moi, je ferais pour faire en sorte qu'on puisse mieux circuler puis mieux atteindre ton lieu de travail, ce serait de mieux marquer les entrées puis faire des liens actifs pour s'y rendre. Donc, l'entrée principale est ici. Donc, moi, ce que je proposerais, ce serait de vraiment de venir gonfler, en fait, le trottoir qui existe déjà, mais qui pourrait être vraiment plus intéressant, donc le long du bâtiment comme ça, puis qui viendrait créer un lien, en fait, nécessairement vers le parc de l'Oise. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, on aurait vraiment une promenade. On viendrait marquer l'entrée. Ensuite, bien, on a parlé beaucoup du stationnement. Il y en a énormément, mais il y aurait peut-être moyen de les utiliser de manière plus intelligente. Il y aurait peut-être une bande de deux cases qui pourraient redonner à la végétalisation. Donc, on pourrait rajouter des arbres ou des arbustes qui viendraient réduire les nuisances sonores. Puis, on aurait des espaces pour peut-être éventuellement ajouter des tables à pique-nique ou des aménagements qui vont faire en sorte que les usagers du bâtiment puissent venir dîner sans avoir nécessairement tous les désagréments qu'on a autour. Pour ta clinique, est-ce que tu penses que ça pourrait être utile? Ça pourrait être intéressant pour tes clients d'utiliser ce genre d'espace-là? Honnêtement, je pense que oui. On va beaucoup travailler avec des enfants qui sont anxieux, TDAH, des enfants qui ont besoin de justement aller renouer un peu plus avec du verre. On va dire comme ça. Oui, effectivement, ça pourrait être de quoi de très intéressant à l'exploiter. C'est justement, on adore notre local, mais c'était un peu le point négatif dans notre location. c'était l'intervention dehors être un peu plus difficile. Donc, on reste à l'intérieur. Mais oui, avoir un coin aménagé comme ça, ce serait vraiment intéressant. Merci, Jean-Philippe, pour tes propositions. On va en parler peut-être à ta ou ton propriétaire. Peut-être lui expliquer aussi qu'il y a des subventions possibles pour tout ça. Mais en attendant, je propose qu'on aille faire une petite activité en forêt. T'as de tente? Oui, en tente. Excellent. À moins de deux kilomètres de la résidence de Joannie se trouve le parc de la Rivière-Beauport, une véritable oasis de verdure en plein centre urbain. On a regardé un peu ton quartier, Joannie, puis on a déterminé qu'ici, c'était vraiment un point fort de ton quartier. Une forêt en plein milieu de la ville, c'est vraiment cool. C'est apaisant. Vraiment. Puis on s'est dit que peut-être qu'on pourrait trouver justement un moyen de l'utiliser pour toi. Tu disais que t'aimes ça avoir un but quand tu fais quelque chose. Ici, ça serait le but, ça serait de t'apaiser. OK. Puis on a pensé à une technique japonaise, ça s'appelle le Shinrin-yoku. En français, on parle de sylvothérapie, donc c'est comme la cure par les arbres. OK. Shinrin-yoku, ça veut dire comme prendre un bain de forêt. OK. Donc l'idée, c'est de profiter de la forêt, des sons de la forêt, marcher très lentement. C'est pas un sport, c'est pas sportif, c'est juste comme un peu de la méditation. OK. T'écoutes ton cœur battre, tes sens, tu marches très tranquillement. C'est vraiment apaisant. Puis ici, c'est vraiment la place pour le faire. Ça te semble d'essayer? Oui. Je la laisse aller. C'est bon. Ça va peut-être avoir l'air un peu ésotérique, ce que je vais dire, mais ma rencontre avec Joannie m'a fait prendre conscience de bien des choses. On est tous différents, notre perception du monde et tout autant. En ayant conscience de cette différence-là, en l'acceptant, mais aussi en profitant de l'environnement qui nous entoure, on se donne des moyens pour mieux vivre ensemble. de l'environnement et de l'environnement et de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'environnement et de l'environnement.